Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois donc n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait voilà parce que les gars à un moment donné les gars il faut s'abonner quand même surtout la cloche, surtout la cloche et passons directement au sujet de la vidéo Comment changer de vie sans argent, on va avoir un peu une technique de développement personnel ensemble ok donc ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo est tuer du livre quoi dire lorsque l'on se parle de Chad Helmester, je pense que c'est ça donc le livre est basé sur cette pensée qui est ton monologue intérieur et le résultat de ta vie présente est la clé dans le futur donc aujourd'hui peut-être que tu es plus optimiste que pessimiste peut-être que tu es plus enthousiaste que triste peut-être que tu es plus anxieux que relax il faut savoir que maintenant on a tous des filtres donc tout ce que tu vas penser va être à travers ces filtres là ou c'est un filtre optimiste ou c'est un filtre pessimiste mais dans tous les cas toutes tes pensées vont être filtrées par tes sentiments, par ta manière d'être donc la qualité de ta vie va dépendre de tes pensées, de tes sentiments un exemple, tes pensées créent tes sentiments d'accord, sentiments, pessimistes ou optimistes tes sentiments créent tes croyances donc la croyance c'est lorsque tu crois que fermement par exemple qu'on ne peut pas devenir riche en partant de zéro par exemple tes croyances créent tes habitudes, tes actions si jamais par exemple tu penses que c'est impossible de devenir riche par exemple tu ne vas jamais entamer aucune action pour pouvoir l'être donc tu vas faire une autre action qui ne sert à rien par exemple et tes actions créent les résultats dans ta vie donc en gros tu auras beau vouloir changer le dernier maillon de la chaîne qui est par exemple changer tes actions la base ça ne fonctionnera pas ça ne fonctionnera pas parce que la base il faut changer les pensées tu vas essayer de faire 2-3 actions différentes mais tu vas essayer de changer tes habitudes d'accord, mais ça ne fonctionnera pas tant que tu n'auras pas changé ce qu'il y a dans ta tête comment tu penses c'est pour ça que par exemple quand tu vas regarder une vidéo de motivation tu vas être super motivé à passer à l'action pourquoi ? parce que le motivateur t'aura partagé en fait ses croyances ses croyances de tout est possible tu peux y arriver, j'ai réussi je connais des gens qui ont réussi tu as le potentiel en toi donc tu peux y arriver tu vas dire ah ouais super donc tu vas passer à l'action directement et puis après dès que tu rentres chez toi tu vas revenir dans tes pensées que tu avais avant d'aller dans ce séminaire ou avant d'avoir regardé cette vidéo de motivation et tu vas reprendre exactement les mêmes habitudes donc le schéma qu'il faut casser c'est dès le début c'est changer tes pensées et ça même si tu as les meilleures informations du monde tu pourras avoir les meilleures informations du monde pour comment devenir riche comment avoir une bonne relation comment être en bonne santé comment être tout tu pourras avoir toutes les bonnes informations si jamais tes pensées elles ne changent pas ta vie elle ne changera pas ses morts elle ne changera jamais et donc il va falloir vraiment travailler sur les pensées donc mauvaise nouvelle évidemment mauvaise nouvelle 77% de nos pensées sont négatives ok donc déjà on part avec un handicap c'est pour ça que la majorité des gens pensent que c'est pas possible ou ne passe pas l'action 87% de la population pensent que voilà on peut pas y arriver on peut pas partir de zéro etc. parce que on a été formé comme ça voilà 67% de nos pensées sont négatives donc il va falloir changer ça pour avoir vraiment un filtre optimiste parce que lui le cerveau il s'en fiche de savoir si jamais c'est des bonnes croyances ou des mauvaises croyances lui c'est pas son problème d'accord lui en gros la croyance que tu te mets dans la tête il va dire ok c'est bon que ça soit bien ou que ça soit mal que ça soit avantageux pour toi dans ta vie donc voilà qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour pouvoir maintenant que t'as compris que c'est les pensées qu'il faut combattre et il faut aller à la base à la racine pour pouvoir changer ta vie voilà ce que tu dois faire pour pouvoir éliminer tes croyances qui t'empêchent qui te limitent en fait donc tu vas lister 10 croyances que tu as par exemple par rapport à un objectif que tu veux atteindre par exemple si jamais tu veux devenir riche imaginons tu vois je te donne quelques exemples il faut être né pour devenir riche il n'y a que des problèmes l'argent est mauvais tu vois c'est trois exemples donc ce que tu vas faire c'est qu'une fois que tu auras listé tes 10 fausses croyances tu vas après trouver un contre-exemple de cette croyance par exemple si j'avais la première croyance que je t'ai dit c'est il faut être né riche pour devenir riche tu regardes je sais pas moi tu tapes sur google qui est-ce qui a déjà réussi à devenir riche en partant de rien sans être né riche ben là tu vas en trouver déjà tous les gens qui sont milliardaires les plus connus par exemple je pense à Steve Jobs ou Warren Buffett ben c'est des gens qui n'étaient pas riches à la base ils ne sont pas né riches donc là boum tu te dis ah ben ouais tiens c'est une fausse croyance donc déjà tu le notes tu le notes et tu contredis cette croyance tu écris par exemple tout le monde peut devenir riche en partant de rien d'accord donc tu la notes à côté pareil pour toutes les croyances que tu auras listées à chaque fois tu mets un contre-exemple tu trouves quelqu'un qui a réussi à faire ce que tu dis par exemple de ta fausse croyance et là tu vas voir que évidemment c'est faux donc c'est une fausse croyance et tu écris son contraire directement et ce que tu vas faire c'est que toutes tes nouvelles croyances ben tu vas les répéter tu vas les répéter tous les jours même si tu n'y crois pas tu te les répètes tous les jours c'est le principe de la croyance en fait c'est que tellement on te l'a répété que tu y as cru c'est pour ça qu'il y a des gens tellement c'est des mythomanes à leur mytho donc voilà maintenant on va hacker le cerveau au lieu de mettre des croyances qui ne servent à rien du tout dans ta vie qui t'emmènent juste à avoir des résultats flingués ben là on va le remplacer avec des bonnes croyances pour que tu puisses avoir des bons résultats dans ta vie donc dans tous les cas même si par exemple ça te saoule de faire cet exercice tu te dis ouais vas-y ça me saoule et tout dans tous les cas que tu le veuilles ou non d'accord on est tous programmés comme ça donc les croyances c'est un peu comme des programmes que tu suis sans même réfléchir dans tous les cas si jamais toi tu ne prends pas en main ta programmation pour pouvoir avoir un programme pour t'emmener à la réussite ou à l'atteinte des objectifs ce sera ton environnement qui va le faire pour toi ce sera ton école ce sera tes parents ce sera tes amis qui sont autour de toi qui vont donner leur croyance et tu vas absorber leur croyance tout simplement sans même t'en rendre compte c'est pour ça d'ailleurs qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent donc après si tu es malade tu vas t'entourer des personnes qui ont les résultats que toi tu veux avoir mais ce n'est souvent pas le cas évidemment il faut chercher dans cette direction avoir des amis qui sont dans ce cas-là qui ont déjà atteint ces objectifs-là et s'entourer d'eux mais dans un premier temps travaille sur tes croyances travaille sur tes pensées et répète-les tous les jours jusqu'à temps que ça devienne une réalité dans ta vie donc après dans le livre pour savoir exactement où tu en es au niveau de ton monologue intérieur il y a 5 niveaux donc là tu vas voir à peu près exactement où tu te situes par rapport à ces différents niveaux et l'idée c'est d'arriver au cinquième niveau au dernier niveau et d'avoir vraiment vraiment avoir des pensées qui sont vraiment super efficaces pour avoir des résultats dans sa vie donc premier niveau tu te plains souvent et tu es insatisfait de ta vie tu n'as pas confiance en toi et aux autres et tu doutes de tes chances de réussite et en gros tu es saturé de pensées négatives ok donc ça c'est le premier niveau deuxième niveau tu es conscient que quelque chose ne va pas mais tu te sens impuissant tu te dis des choses genre je devrais mais j'ai besoin de mais tu vois tu te fais toujours des mais tu ne trouves que des excuses et tu te dévalorises en te disant que tu ne peux pas ok ça c'est le deuxième niveau troisième niveau tu as pris la décision de changer et tes pensées ont changé donc ça c'est bien tu te dis des phrases genre je ne perds plus jamais j'ai fait toujours ce qui doit être fait immédiatement ce comportement appartient au passé tes pensées changent donc ça c'est le troisième niveau quatrième niveau alors là tu es une personne meilleure tu te dis ouais je suis un battant je vais tout péter c'est facile pour moi je suis déterminé à ce stade là tu as atteint tes objectifs que tu avais fixé et le cinquième niveau alors là tu maîtrises pleinement ton monologue intérieur que ce soit conscient et subconscient les deux sont alignés parfaitement tu obtiens tout ce que tu désires c'est que du kiff donc là si jamais tu es à ce cinquième niveau je ne sais même pas si tu regardes cette vidéo là parce que tu es déjà tellement loin en fait ok donc voilà ça c'est l'objectif mais déjà quand tu arrives au quatrième palier déjà c'est du lourd tu vois tu as vraiment changé ton mindset et tu as vraiment des résultats qui s'affichent dans ta vie donc une fois que tu as changé tes pensées d'accord et bien là après maître il va falloir changer tes habitudes au moins la méthode tu auras la croyance que c'est possible et tu vas passer à l'action et tu vas pouvoir commencer à changer tes habitudes donc regarde bien toutes tes habitudes qui ne t'apportent rien dans ta vie d'accord et remplace-les par des bonnes habitudes ok ne les supprime pas parce que le subconscient a horreur du vide donc il va toujours le remplacer par des mauvaises habitudes donc vraiment toutes les mauvaises habitudes tu les remplaces par des bonnes habitudes d'accord et forcément ces habitudes là vont t'emmener vers la réussite vers l'atteinte de tes objectifs donc voilà c'est tout pour cette vidéo donc tout ça pour te dire qu'en gros concentre-toi sur le mindset les pensées c'est pour ça qu'on dit que 80% de la réussite c'est sur le mindset tu vois là vu comment je te les détailler je suis sûr que tu comprends beaucoup mieux pourquoi tout est lié à ça même si on te donne toutes les stratégies ça ne fonctionnera pas c'est pour ça qu'il y a des gens avec la même stratégie ils explosent de ouf et d'autres avec la même stratégie ils n'ont pas de résultat donc voilà tout est lié dans le mindset de comment tu penses ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire ça fait toujours plaisir d'accord ça encourage si jamais tu es coach consultant que tu as une expertise dans la santé dans les relations dans les finances que ce soit trading immobilier j'ai une masterclass spéciale pour toi ok pour pouvoir te permettre d'atteindre les 10 000 euros rapidement par mois donc clique sur le lien qui est juste en dessous d'accord pour pouvoir y accéder c'est offert donc je ne sais pas pourquoi tu hésites pourquoi tu bégayes tu as juste à cliquer et tu pourras y accéder ok donc j'ai pas mal de clients qui ont eu des résultats en suivant exactement les mêmes stratégies il y en a un qui fait 2 000 euros en 2 semaines il y en a qu'on fait 10 000 euros en 1 mois il y en a qu'on fait 86 000 dollars en 1 mois tu as juste à cliquer mec si jamais tu ne me crois pas il y a les témoignages sur ma chaîne tu tapes Jonathan chez témoignages tu verras mes témoignages voilà maintenant tu n'as plus d'excuses assistes à la masterclass et nous on se voit dans une prochaine vidéo et on reste déterminé et on reste déterminé et on reste déterminé ils ont bien Sous-titrage ST' 501